Dans ses souvenirs, Jean-Jacques Fouquedet, député du département du Nord sous la Convention nationale, décrit la façon précipitée dont est décrétée le 21 septembre 1792 l'abolition d'une royauté qui devait laisser place à la Première République. Si l'unanimité est obtenue, c'est parce que moins des deux cinquièmes des 749 députés sont alors réunis, les novateurs redoutant d'assister à l'échec d'une telle substitution en présence de la totalité. Mise en œuvre suite à la suspension du roi lors de la prise des Tuileries le 10 août 1792, la Convention nationale tient en effet sa première session le 21 septembre, sans attendre l'arrivée des 749 membres qui la composent et doivent venir des quatre coins du pays. En 1885, Gustave Bohr publie dans « La vérité sur la condamnation de Louis XVI » une note extraite des souvenirs de Fouquedet, député du département du Nord à la Convention nationale, qui relate les conditions d'avènement de la Première République. Je partis de Dunkerque le 21 septembre 1792. J'appris l'abolition de la royauté et l'établissement de la République le 22. M. Merlin, de Douai, député comme moi à la Convention, mon compagnon de voyage, ne put y croire, vu que ses décrets avaient été rendus avant la réunion générale de tous les députés nouvellement élus. Nos doutes se changèrent en réalité le lendemain, jour de notre arrivée à Paris, et le décret avait été rendu à la majorité des membres présents, et pendant l'absence d'environ 500 députés non encore arrivés. Arrivés à Paris dans la matinée du 24, nous nous rendîmes aux archives pour nous faire connaître. M. Martin fut mon introducteur, car, jusqu'alors, je n'avais pas de pièce qui constatasse ma qualité de député, et sur l'insertion de M. Merlin, l'archiviste M. Camus m'enregistra et m'en délivra l'extrait. De là, nous fûmes au comité de l'inspection, où M. Calon, son président, me délivra ma carte d'entrée à l'Assemblée sous le numéro 304. Sans nul doute, les 22 et 23 septembre, il était arrivé un bon nombre de députés. L'Assemblée conventionnelle se comptait en totalité 749 députés. Donc, la royauté fut abolie, et la République fut décrétée et proclamée par tout au plus les deux cinquièmes de ses membres. Cette marche précipitée fut-elle légale ? La réponse est simple et aisée. La crainte des novateurs de ne pas réussir à substituer un gouvernement républicain au gouvernement monarchique et constitutionnel, si la totalité des députés eut pris part à ce changement majeur et si important, les détermina à rendre ce décret. Telle était à mes yeux étonnée cette convention, à laquelle j'osais dire un jour, dans mon discours prononcé à la tribune, à l'occasion du jugement du malheureux Louis XVI, qu'elle représentait plutôt une arène de gladiateurs qu'un arrêt aux pages de législateurs, et que si la nation assemblée pouvait être présente à nos délibérations, elle nous chasserait à coups de fouet. Des murmures accueillirent cette phrase. Habitué à ces interruptions, je repris ma phrase, et je haussais la voix pour qu'elle fût bien comprise, laissant aux interrupteurs la honte de s'y reconnaître. Il était évident pour tout homme réfléchi et bien pensant que le gouvernement républicain voté avant l'arrivée de tous les députés appelés à la convention, et par les deux cinquièmes seulement, était illégal. Il ne l'était pas moins que ce ne serait qu'un gouvernement transitoire et éphémère, et que la France reviendrait un peu plus tard au gouvernement monarchique, et probablement à la constitution de 1791, décrété, sanctionné par le roi, et accepté avec reconnaissance par la grande majorité des français. Jean-Jacques Fouquedet est médecin et président du Collège à Dunkerque, ville qui le voit naître en février 1758, lorsqu'il est élu en septembre 1792, membre de la convention par le département du Nord. La biographie des hommes vivants ou histoire par ordre alphabétique de la vie publique de tous les hommes qui se sont fait remarquer par leurs actions ou leurs écrits, tome 3, 1817, explique que Fouquedet se fera quelque temps plus tard remarquer à l'époque de la discussion sur le jugement de Louis XVI par la sagesse de ses principes. « Vous jugez Louis comme roi ou comme citoyen ? » dit-il le 29 décembre 1792. « Vous ne le jugez pas comme citoyen. » « Car un citoyen accusé n'est pas jugé par une assemblée nationale. » « Vous le jugez donc comme roi. » « Eh bien, comme roi, c'est devant le souverain qu'il doit paraître. » « Or, vous n'êtes pas le souverain. » « La souveraineté ne peut pas plus être représentée qu'aliénée. » « Car la souveraineté est la volonté générale. » « Et la volonté ne se représente pas. » « Les députés de la nation ne sont que ses commissaires. » « Cette loi qu'elle n'a pas ratifiée est nulle. » « Vous avez reconnu ce principe. » Docteur en médecine de la faculté de Montpellier, Feuqueday fut le seul député de son département à voter un sursis à la condamnation à mort de Louis XVI. Le vote étant prononcé le 20 janvier 1793 et la peine de mort exécutée le lendemain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada